L'innovation génère de la croissance puisque l'innovation est une source importante de progrès technique. Par exemple, il y a un collègue qui est à Chicago qui a fait des études sur des données historiques et qui a montré que les états américains où il y avait le plus d'innovations mesurées par le nombre de brevets chaque année étaient des états qui croissaient plus vite. La croissance de la productivité était plus grande. La productivité, c'est le PIB par tête. Plus on innove, plus par tête d'habitants, on croit vite. L'innovation est une source de croissance. Mais l'innovation, c'est très intéressant. C'est des idées qu'on appelle schumpeteriennes. Joseph Schumpeters qui dit que l'innovation, c'est une source de croissance. Mais la deuxième idée de schumpeter, c'est que l'innovation, elle ne tombe pas du ciel. L'innovation provient d'activités entrepreneuriales. C'est des entrepreneurs qui investissent dans la recherche-développement, dans les qualifications pour générer de l'innovation. Et en général, ils le font parce qu'ils espèrent retirer des bénéfices de l'innovation. Donc si par exemple, on est dans un environnement où il y a de l'hyperinflation qui va bouffer tous les profits, ou si on est dans un environnement où on vous exproprie comme au Zimbabwe, eh bien là, il n'y a pas d'incitation à innover. Donc c'est très intéressant. Cette idée, c'est qu'en fait, l'incitation à innover, elle vient de l'environnement institutionnel et les politiques économiques qui font qu'on vous encourage à innover. Si par exemple, vous êtes dans un pays où les impôts sont excessifs, eh bien évidemment, vous n'aurez pas envie d'innover puisque vous vous dites que tout l'argent que je vais générer va partir en impôts. Ou si je n'ai pas d'infrastructures, je ne voudrais peut-être pas innover. Donc la politique économique et les institutions économiques sont importantes parce qu'elles influent sur les incitations à innover. Ça, c'est la deuxième idée de Schumpeter. La troisième idée, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, eh bien, remplacent d'anciennes technologies. C'est-à-dire que l'innovation, c'est du nouveau qui remplace de l'ancien. C'est du nouveau qui évacue l'ancien. Et donc, ça veut dire qu'on crée des nouvelles activités en même temps qu'on en détruit d'anciennes. Et ça veut dire que les travailleurs qui travaillaient sur les anciennes activités doivent, eh bien, trouver un travail dans les nouvelles activités. Et donc, là, c'est compliqué parce que du coup, l'innovation génère du chômage. Puisqu'elle fait que des gens se retrouvent sans travail et doivent chercher un nouveau travail. Et comme le marché du travail est un marché qu'on appelle frictionnel, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas immédiatement du travail, eh bien, quand on a cette destruction créatrice schumpeterienne, eh bien, ça génère du chômage. Mais en même temps, l'innovation crée de nouvelles lignes, crée de nouveaux emplois. Donc, elle détruit des emplois et elle crée des emplois. Et le tout, c'est d'avoir un marché du travail tel que la partie création l'emporte sur la partie destruction. Donc ça, ça veut dire à la fois qu'il y ait de la flexibilité sur le marché du travail, que ce soit facile de débaucher et d'embaucher. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait un très bon système de formation professionnelle qui permette aux gens de rebondir d'un emploi à un autre. Ça veut dire aussi qu'il faut que les gens aient un niveau d'éducation de base pour savoir apprendre à apprendre et rebondir eux-mêmes très bien. Donc, c'est très important comment le marché du travail est organisé pour que la partie création qu'il y a d'emplois dans l'innovation l'emporte sur la partie destruction d'emplois.